Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté de l'Afrique de l'Ouest, dans la zone Sahel, et plus particulièrement au Burkina Faso, où nous avons des développements importants à vous partager. Rappelons que la situation entre la République du Burkina Faso et la République française est tendue depuis plusieurs années, en raison de la présence militaire française dans le pays. Les militaires français sont de plus en plus arrêtés dans le pays, ce qui a créé un climat de tension entre les deux nations. Cette tension est due en partie à la présence de bases militaires françaises dans le pays, ainsi qu'à la participation de la France à des opérations militaires contre les groupes terroristes dans la région. Cependant, ce climat de tension n'empêche pas les autorités burkinabées d'être de plus en plus vigilantes face aux menaces sécuritaires qui pèsent sur le pays. En effet, le Burkina Faso fait face à des attaques terroristes répétées depuis plusieurs années, qui ont causé la mort de nombreux civils et de membres des forces de défense. Les groupes terroristes, tels que le groupe État islamique au Grand Sahara, EIGS, et le groupe Ansar ou l'Islam, ont multiplié les attaques contre les populations civiles et les forces de sécurité. Hier, 1er septembre, les autorités burkinabées ont effectué une grosse prise en arrêtant des personnes mal intentionnées qui, depuis quelques années, ne cessent de financer les forces du mal dans le pays. Il s'agit de plusieurs individus accusés de fournir des armes et des ressources financières aux groupes terroristes qui sévissent dans la région. Ces arrestations sont le résultat d'une enquête approfondie menée par les services de sécurité burkinabées, avec le soutien de la communauté internationale. Le président Ibrahim Traoré continue de multiplier les stratégies pour combattre les ennemis de la paix au Burkina Faso. Les autorités burkinabées sont déterminées à mettre fin aux activités des groupes terroristes et à restaurer la sécurité dans le pays. Pour ce faire, elles ont mis en place des mesures de sécurité renforcées, telles que des patrouilles militaires et des checkpoints, afin de prévenir les attaques terroristes. Chers abonnés, nous avons une nouvelle historique à vous partager aujourd'hui. Hier, au Burkina Faso, les forces de sécurité ont remporté une victoire majeure contre les forces ennemies de la paix. Les autorités burkinabées ont annoncé la saisie d'une grande quantité de matériel destiné à alimenter les groupes armés ennemis, qui ont plongé le pays dans une crise de sécurité majeure depuis plusieurs années. Les forces de l'ordre burkinabées ont mené une opération audacieuse pour mettre fin aux activités de ces groupes, souvent affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Des milliers de civils ont perdu la vie dans ce contexte difficile, mais les forces de sécurité ont continué à se battre avec acharnement contre ces ennemis de la paix. Le Burkina Faso fait face depuis quelques années à une montée en puissance des groupes, armés ennemis, qui ont profité de la fragilité de la région pour étendre leur influence. Ces groupes ont multiplié les attaques contre les populations civiles, les forces de sécurité et les infrastructures critiques, créant un climat de peur et d'insécurité dans le pays. Mais les forces de sécurité burkinabées ne se sont pas laissées intimider. Elles ont continué à combattre avec détermination et courage, soutenus par la population et la communauté internationale. L'opération récente menée par les forces de sécurité du Burkina Faso a permis l'arrestation de plusieurs personnes, impliquées dans la fourniture d'armes, d'équipements et de renseignements aux forces du mal. Selon les autorités burkinabées, ces arrestations sont le résultat de mois d'enquêtes minutieuses et de collaborations intercontinentales. Les forces de sécurité ont travaillé en étroite collaboration avec des partenaires internationaux pour identifier et démanteler les réseaux de soutien aux groupes, armés ennemis. C'est une nouvelle historique pour le peuple burkinabé, qui prouve la bravoure et l'efficacité de leurs forces de l'ordre. Les ennemis de la paix ne font que subir des échecs au Burkina Faso, et cela est un signe de la détermination des autorités burkinabées à protéger leur pays et leur peuple. Et pour les forces de défense burkinabées, nous disons, Merci pour votre bravoure et votre détermination. Continuez à protéger votre pays et votre peuple contre les ennemis de la paix. Vous êtes les vrais héros du Burkina Faso. Que pensez-vous de cette affaire ? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur « J'aime » et partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notes d'information. Merci d'avoir regardé cette vidéo !